La Minute Rugby Au départ, c'est une école de rugby qui a été créée il y a une bâtaine d'années Avec 4 villages Ville-Réal, Castionnès, Cancon et Montflanquin Et ces 4 clubs ont joué jusqu'à 5-6 ans chacun de leur côté Et les effectifs se sont un petit peu effondrés Et du coup, on a recentré ça sur un seul club Il s'appelle aujourd'hui 4 cantons Et on a une équipe en fédéral 2 Et une équipe en régional 3 Après ça, on a des féminines Et après ça, on a toute école de rue Lui Qui démarre des cadets, des juniors jusqu'aux plus petits Et on a 370 licenciés Vous parliez des filles qui, les cadettes, seront en finale également à Quintaine ce week-end C'est ça ? Oui Alors, pour l'équipe senior, vous parlez de la fédéral 2 Mais vous allez monter d'un échelon, fédéral 1 Est-ce que c'était l'objectif cette saison ? Parce que vous finissez 3ème, je crois, sur le championnat en phase régulière Oui, l'objectif, non L'objectif, il était de se maintenir en fédéral 2 Parce qu'on est monté en fédéral 2 un petit peu par accro On s'est retrouvé en fédéral 2 un petit peu par accro Et du coup, on se demandait si on était vraiment invité à ce niveau-là Et on a joué clairement notre chance Et puis finalement, oui, on est invité à ce niveau, voire même plus Donc on se retrouve en fédéral 1 Mais sans vraiment l'avoir réfléchi On arrive là un petit peu, comment dire Sans avoir vraiment réfléchi à nos effectifs pour l'année prochaine Mais bon, on va monter en fédéral 1 Et on va voir ce qu'il va se passer Ça veut dire que la saison dernière, c'était quoi au niveau du classement ? C'était toujours le maintien que vous jouiez ? L'année dernière, on était en fédéral 3 Et on était premier de poule On avait perdu 2 points Parce qu'on avait un problème de points d'arbitrage On n'avait pas d'arbitre Donc on a perdu 2 points Du coup, on a été déclassé Et on s'est retrouvé Voilà, on a perdu pour la montée Et on a été rattrapé parce que Sarla est descendu Donc on nous a proposé la montée l'année dernière Donc on est monté C'est pour ça que je dis qu'on est monté un petit peu Sans l'avoir vraiment mérité Donc on est monté en fédéral 2 Mais avec un petit peu d'hésitation Parce que c'était pas sur le... On n'y est monté pas sur le terrain On y est monté Oui, sûr Mais au final, ça s'est très très bien passé On a fait une super saison On a une bonne équipe qui se débrouille bien En fait, l'équipe s'est composée de 80% des joueurs du club Ils ont joué, ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 5 ans En gros Donc c'est un autre état d'esprit que beaucoup d'équipes rencontrent Et vous misez également beaucoup sur la formation chez vous ? C'est que la formation Nous, on n'a que de la formation Alors nos joueurs, ils ne sont pas rémunérés comme certains clubs Nous, c'est juste... Tout l'argent du club, ça va pour former nos jeunes Donc on est en partenariat avec Agen Pour certains très bons joueurs Qu'on envoie à Agen Et qui reviennent souvent chez nous C'est la formation qui est le maître mot de notre club Cette formation, elle a 20 ans C'est ça qui est important aujourd'hui Et la formation, elle est inhérente sur nos 4 cantons Et c'est notre formation pour nos clubs Alors qu'on voit beaucoup de clubs où ils ont une formation Mais ils sont à deux clubs avec une seule formation Donc les jeunes, quand ils arrivent à 18 ans Ils ne savent pas trouver leur place Ils jouent l'un contre l'autre C'est pas évident Alors que nous, on a vraiment une formation qui va jusqu'au bout Allez, je suis au téléphone avec Christophe Delamarre hier Donc président du club de Rui des 4 cantons Et vous avez donc C'est un petit peu une cerise sur le gâteau Ce week-end, quart de finale Vous avez joué Rium Comment vous envisagez cette rencontre ? On sait que Rium, c'est du costaud Et ils ont fini premier de leur pool Nous, on y va Comment dire ? Sans pression Sans aucune pression On y va vraiment Les jeunes avaient prévu leur voyage de fin d'année le week-end dernier Donc ils sont partis Leur voyage de fin de saison le week-end dernier Parce qu'on était vraiment sûr que la saison serait finie Elle continue On va prendre les bons moments au fur et à mesure qu'ils arrivent Mais bon, sans pression Mais avec envie quand même d'aller le plus loin possible On ne va pas lâcher le morceau maintenant C'est pas souvent qu'on va pouvoir jouer les quarts de finale de Fédéral 2 Donc oui, sans pression Mais bon, après, on n'est pas... Les joueurs ne sont pas stressés Je suis impressionné L'autre jour, quand on a joué contre Cahors Il n'y a pas de stress Beaucoup de ces jeunes-là ont déjà joué des finales de Flipono Quand ils étaient juniors Et c'est des situations qu'ils ont déjà appréhendées Et ça, ça peut faire la différence Voilà, je rappelle que vous allez rencontrer Riem Le match, il va se jouer à Beaumont-Lomagne Donc voilà, vous avez prévu, je suppose, un des quarts de supporters Qui vont venir encourager Il y a un bus, mais je pense que tous les gens Il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont nous suivre On voit dans tous les villages Tous les magasins Tout est décoré On voit des drapeaux partout qui fleurissent On voit toutes les entreprises On reçoit des félicitations et des encouragements De tous nos quatre cantons Donc ce qui fait plaisir, c'est que Il y a 7 ou 8 ans, c'était des derbies entre des villages Et aujourd'hui, tous les villages sont rassemblés autour d'une équipe Et c'est une équipe qui gagne Et ça fait que tous les villages sont rassemblés autour d'une seule équipe Et ça, c'est vraiment du bonheur C'est vraiment un pari qui est réussi grâce aux sportifs Parce que le sportif a traîné les bénévoles A traîné les supporters A traîné tous les staffs Et tout le monde s'est mis dans le même sens de marche Et voilà, c'est une belle réussite de ce côté-là Et on verra bien si dimanche on peut remporter le match Ça sera encore une plus belle réussite Du coup, on s'active en coulisses également Pour préparer la saison prochaine, la Fédéral 1 Où on attend la fin des phases finales Et là, c'est peut-être un petit peu Où nous, on n'avait pas du tout prévu De monter en Fédéral 1 cette année Donc on n'a pas prévu du tout de faire des recrutements Et donc là, on va partir en Fédéral 1 un petit peu On va voir, on verra On a l'habitude Mais bon, après Les règlements changent un petit peu Donc ce qui nous avait vraiment Ce qui nous chagrinait un petit peu C'est de ne pas laisser de jeunes sur le carreau C'est-à-dire des jeunes avec Pas des jeunes, mais on doit avoir une équipe d'espoir l'année prochaine Donc ça veut dire qu'on doit avoir plein de jeunes de moins de 23 ou 24 ans Sur le terrain Donc on ne veut pas qu'il y ait des joueurs Qu'on laisse sur le carreau Nous, ce n'est pas notre devise Et donc, il y a ça Ça, c'est le premier point Le deuxième point, c'est que les mêlés sont poussés l'année prochaine Et on n'est pas très très costaud devant Donc voilà, c'est ça qui nous chagrine un petit peu On espère qu'on va trouver des solutions Mais bon, on va former nos jeunes Ils sont prêts, ils ont envie d'y aller Donc on leur a dit Si vous voulez y aller Cet été, il va falloir en baver un petit peu Pour qu'on apprenne à mieux se comporter en mêlée Mais après ça, on ne peut pas avoir une équipe légère Et mobile et rapide Et gagner des mêlées Parce que c'est antinomique On ne rencontre que des équipes Avec des gros packs et tout ça Jusqu'à maintenant, en fédéral On a rencontré beaucoup d'équipes avec des gros packs Et finalement, c'est des équipes qui nous conviennent bien Parce qu'on est plutôt rapide Donc voilà, on va essayer de voir Si ce type de jeu peut se maintenir en fédéral L'année prochaine On est en train de tout mettre en place pour ça Sinon, renforcer certainement le secteur de la mêlée Renforcer le secteur de la mêlée A cette époque, c'est déjà pratiquement Tout le monde a déjà trouvé ses places Nous, on n'avait pas prévu ça Il aurait fallu prévoir ça il y a un mois Un mois et demi Mais il y a un mois et demi De moi, on n'imaginait pas ça De toute manière, ça sera une belle expérience De monter en fédéral 1 Nous, le but, ce n'est pas non plus D'aller prendre des joueurs de l'extérieur Et de sortir de nos joueurs Pour mettre à la place d'autres joueurs Qui viennent de l'extérieur Donc c'est quand même notre formation qui prime C'est nos joueurs qui priment Et c'est à eux de jouer Et puis si jamais on n'est pas invité en fédéral 1 Avec l'équipe qu'on présentera l'année prochaine On reviendra en fédéral 2 Et bien on va vous remercier Christophe Delamarlière Donc vous êtes le président des 4 cantons Qui vont jouer le quart de finale Face à Riem Ça sera ce dimanche à 15h Merci d'être passé au micro de Kool Direct Merci Merci, au revoir Au revoir